... En 1999, Pocheco produit pratiquement un milliard d'enveloppes personnalisées pour des grands comptes comme l'assurance maladie. A l'époque, la direction décide pour se démarquer de la concurrence de mettre en œuvre un processus de production et de conditionnement qui répond à des exigences écologiques sévères. Elle investit par exemple dans un nouveau système industriel avec ses larges bobines sur lesquelles viennent se fixer jusqu'à 38 000 enveloppes prêtes à l'expédition. C'est complètement paradoxal d'aller mettre des enveloppes à destination d'un traitement en mise sous pli automatique en bobines parce qu'on les tord et que ça va exactement à l'envers de tout ce qu'on a toujours dit sur l'enveloppe pour qu'elles passent correctement dans le traitement de mise sous pli automatique. C'est qu'il fallait qu'elle soit la plus plane possible. Et là, on fait exactement le contraire. On l'a tort. Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est qu'en vitesse de production, donc en gain de productivité, depuis qu'on serre les enveloppes en bobines, on a gagné de la fluidité, on a aussi gagné de la rapidité de production. Pour le personnel, le travail est beaucoup plus intéressant et surtout moins pénible. Les opérateurs ne font plus de manutention, mais du contrôle qualité et de la maintenance. Il y a beaucoup moins de cartons, beaucoup moins de pertes. Vis-à-vis de l'écologie, c'est beaucoup mieux. Les mandrains que nous utilisons pour faire les bobines reviennent automatiquement à l'entreprise et sont réutilisés régulièrement. C'est une boucle sans fin. Depuis sa mise en place, ce procédé a permis d'économiser un million de cartons et 29 000 palettes. Pochéco utilise également des encres à base d'eau et des colles écologiques afin de ne pas créer de déchets toxiques. Du coup, les équipes ont dû travailler sur la composition du papier. C'est une matière qui supporte très mal l'eau, les reprises en eau. Donc il a fallu transformer petit à petit le papier pour qu'il garde les mêmes caractéristiques malgré ces encres et ces colles modifiées. Bien d'autres mesures ont été prises par la direction de Pochéco pour préserver l'environnement. Aujourd'hui, elles comptent bien ne pas en rester là et voient encore plus grand. Nous sommes en contact avec tous les grands donneurs d'ordre françaises et européens qui exploitent beaucoup d'enveloppes. Et donc, on a l'intention de proposer à nos grands comptes, qui sont toutes des institutions intéressées par cette notion de développement durable et notamment au plan environnemental, on va leur proposer qu'à chaque millier d'enveloppes achetées chez nous, on puisse replanter un arbre ensemble. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501